Depuis que je suis arrivé, ça m'a offert 2 ans, je sais qu'après il y a bien plus de choses qu'en 3 ans de bac pro avant d'arriver ici. Tous les stages que j'ai pu faire m'ont aidé aussi, mais il n'y a pas cette même approche, je n'ai pas eu la mission qu'on a pu me compter ici. Il y a quand même plus de responsabilités. L'alternance m'a permis de découvrir le monde des achats et d'être tout de suite au contact de ce que je voulais faire. Ça m'a également permis d'associer l'aspect théorique à la pratique et la réalité du terrain que l'on peut connaître à un acheteur. J'en ai eu d'autres sur d'autres sites, avec d'autres entreprises, pareil qui étaient en BTS maintenance industrielle, qui ont réussi leur BTS aussi. Ils ont été embauchés, j'en ai un qui est responsable chez Campinggaz Europe maintenant, qui fait de la maintenance générale chez Campinggaz. Et donc Simon qui va finir cette année et qui après va voler de ses propres ailes et peut-être qu'un jour il me remplacera, ou peut-être plus, il va. Déjà il faut qu'ils soient curieux, il faut aussi qu'ils soient motivés parce que ce n'est pas toujours facile. Alors je dirais être autonome, être intéressé, avoir le contact facile en l'année. Pour simplifier, moi je pense que c'est trois éléments qui font qu'on pourra passer une bonne année. C'est à partir de l'équipe. C'est à partir de l'équipe, oui. Et donc il doit savoir faire la part des choses entre être présent et accompagner l'alternant et l'amener à être autonome. Quelqu'un qui vient de l'extérieur et avec une autre, disons dans une autre ange d'âge, n'a pas forcément des questions que nous on n'aurait pas forcément l'habitude de se poser. On essaye d'accompagner Youssef dans sa formation en lui faisant voir un maximum de choses de notre quotidien pour que derrière, si jamais nous on est amené à être absent ou comme je le disais, on peut circuler sur différents sites, il puisse éventuellement nous relayer ou être quelque part à même de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est un travail d'équipe où on lui apprend pourquoi on fait ça, comment, se mettre en situation réelle. Il touche quelque chose. Et c'est là que c'est important, c'est de toucher quelque chose. La théorie c'est bien, la pratique c'est mieux. Et quand on arrive à allier les deux, c'est la tendance, c'est mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada